On a écouté Maki Abdelgad, le procureur de la République de Djibouti. Bonjour M. le procureur, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette édition. Voilà, vous êtes là aujourd'hui pour nous éclairer M. le procureur sur l'affaire de l'Aurore, le journal L'Aurore, du nom de la revue mensuelle du mouvement de l'opposition. Le co-directeur de la publication de cet organe de presse a été interpellé suite à la diffusion de la photographie d'une fillette décédée lors des événements de Bulldogo le 21 décembre dernier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces sujets, M. le procureur ? Alors, je vous remercie madame, notamment de me permettre de profiter de ma présence sur ce plateau pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous les Djiboutiens. Je voudrais aussi dire ma compassion aux familles de victimes de cette terrible catastrophe qui vient d'avoir lieu à Ouagadougou, vous l'avez annoncé tout à l'heure. Alors, pour commencer, je me dois de préciser avant tout que s'agissant de poursuivre les auteurs d'infractions qualifiées délits de presse, il est primordial de communiquer, d'informer le public. Et le public doit être informé sur la règle applicable et il doit être informé sur les conséquences de violation de ces règles-là. Voilà. C'est véritablement ça qui est le plus important. Plus important que la démonstration de culpabilité pour lesquelles il y a un endroit indiqué et c'est le prétoire. J'y donne d'ailleurs rendez-vous à la Défense et à ses contenteurs. Pour ce qui concerne les faits, il s'agit de la diffusion dans l'organe de presse que vous avez cité, l'aurore, c'est un mensuel, de la diffusion de la photographie du corps sans vie d'un enfant de 7 ans. Un enfant qui a perdu la vie le 21 décembre dernier à l'occasion des événements que vous connaissez. et un enfant qui a perdu la vie dans les circonstances qui sont aujourd'hui déterminées dans le cadre d'une instruction préliminaire en cours. Cet enfant a été atteint par un projectile alors qu'il se trouvait dans la hutte en compagnie de ses parents et de ses frères et soeurs atteints à la tête. Voilà. Et c'est une image, donc cette photographie qui a été exploitée dans ce journal-là et diffusée dans ce journal-là est une image choquante, n'est-ce pas ? Et c'est une image dont moi, je choisis d'épargner le visionnage aux téléspectateurs. Nous avons le journal ici. C'est une image qui est l'archétype même de la production contre laquelle la loi entend protéger le public. Notamment par la prescription de l'article 4 de la loi du 15 septembre 1992, l'article 4 qui dit, je vais vous le citer cet article, « La liberté de communication ne doit pas porter attente à la paix sociale et à la dignité de la personne humaine, ni troubler l'ordre public. Elle ne doit comporter aucune insertion ou information contraire à la morale islamique ou susceptible de faire l'apologie du racisme, du tribalisme, de la trahison ou du fanatisme. Cette insertion violente, une insertion macabre, porte atteinte à la dignité de l'enfant et de ses parents. Elle trouble l'ordre public. Elle est surtout contraire à la morale islamique. Voilà. Un autre élément, et non de moindre, c'est les conditions dans lesquelles cette photographie semble acquise. C'est une photographie volée. Elle a été réalisée entre le moment où l'enfant a été admis à la morgue de l'hôpital général Pelletier pour les examens médicaux légaux et le moment, les instants qui ont précédé son inhumation. Elle a été réalisée hors la volonté ou en dehors de consentement des personnes qui sont en droit de l'autoriser. Les parents, vous l'avez dit. Donc c'est une photographie qui est volée. C'est une photographie qui est recelée par l'usage qui en a été faite dans les médias, les réseaux sociaux, comme on a coutume de les appeler. Et comme je vous l'ai dit, elle a été faite en dehors de l'autorisation des parents. Or, la loi, elle est claire. Tout organe qui se propose de faire une publication d'une photographie doit s'assurer d'avoir l'autorisation ou obtenir l'autorisation de la personne concernée. Bien sûr. Et les parents n'ont jamais autorisé la publication de la photographie post-mortem de leur enfant. Ils portent aujourd'hui d'ailleurs plainte. Ils n'ont jamais vu, fort heureusement, cette photographie si ce n'est la connaissance qu'ils ont eue de son utilisation frauduleuse par les personnes qui l'ont faite. Donc, M. le procureur a une question qui se pose. C'est celle du droit de l'information du public. Comment consélit-on ces deux principes ? Alors, la loi est claire. La loi est claire parce que l'article 4 de cette loi mais aussi d'autres dispositions qui établissent le principe de la liberté plutôt du droit à l'information du public limitent les conditions dans lesquelles peut s'exercer cette liberté-là et aussi prévoient les sanctions applicables le cas échéant. Alors, cet article-là, je viens de le citer d'ailleurs mais dans notre cas d'espèce, la publication qui a été faite de cette photo dans les conditions que je viens de vous citer, elle est dépourvue de tout objectif d'information du public. Elle en est dépourvue d'autant plus lorsqu'on est en connaissance de ce que le public est largement en connaissance et de la survenance du décès de cet enfant et des conditions dans lesquelles ce décès est intervenu. Le public le sait. Je vous renvoie pour ça aux communications notamment celles du 31 décembre dernier qu'un autre parquet a fait. Nous avons communiqué dans le sens de dire que les faits qui se sont passés sont les suivants et la juridiction d'instruction est désormais en charge de cette affaire-là. Alors, c'est encore un rappel, c'est une photographie volée, c'est une photographie recelée et elle finit par être diffusée dans cet organe, dans le journal qui est proposé à la vente sur la place publique de Djibouti. Il est mentionné un directeur de publication, un co-directeur de publication, M. le procureur, dans ce journal. Seul le second a été déféré au parquet ce matin. Y a-t-il explication à cela ? C'est exact. C'est une réalité, oui. Cette réalité tient compte de ce que l'article 16 de la loi sur la communication oblige le directeur de publication d'un organe de presse qui jouit d'une immunité à nommer un co-directeur. Et c'est cet article-là, le jeu de cet article, qui permet de poursuivre ce dernier, le co-directeur, sans attendre, sans dépendre des aléas que présente la demande de lever de l'immunité parlementaire. Mais vous avez raison de poser la question. Il ne sera pas fait d'un pas sur le cas du directeur de publication de cet organe parce que je vous informe tout de suite que la demande de lever de l'immunité pardon, de l'immunité parlementaire de M. Adem Mohamed Abdou, puisqu'il s'agit de lui, est déjà traitée et puis a été transmise à l'autorité compétente. Pour finir, M. le procureur, des critiques, notamment celles des organisations comme la FIDH, disent s'inquiéter de ces poursuites et menacent même de saisir les instances internationales. Qu'en pensez-vous, M. Maki ? Je n'ai pas l'habitude de commenter, de répliquer aux commentaires que suscitent nos actions, les actions de notre parquet, mais je dois quand même dire que sur cette affaire-là, d'ailleurs, j'ai beaucoup de respect pour le principe même de la protection, de la promotion des droits de l'homme et des organes qui en ont la charge. Mais il faut constater dans notre affaire, pas que celle-ci d'ailleurs, que les hommes qui les animent pour l'heure, à l'heure actuelle, ils semblent être dotés d'autres intentions. Je fais simplement le constat de ce que, vous voyez, et je vais tenter une comparaison, le 15 septembre dernier, à la suite du 15 septembre, lorsqu'il était question d'un débat sur la question de savoir si les journaux en Europe ont bien fait ou pas de publier la photo du petit garçon syrien dont le corps avait échoué sur les plages, nous avons entendu le président de la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme dire qu'il ne faut pas montrer ces photos. Il disait en substance de mémoire, si je ne fais pas d'horreur, il disait qu'il faut respecter la dignité humaine. y compris pour les victimes de la grave crise syrienne. Ces photographies sont choquantes car il s'agit quand même d'un enfant. Il n'est pas nécessaire de troubler ou de choquer la sensibilité humaine qu'il disait. Alors, est-ce qu'il y aurait une sensibilité humaine à Paris ou à Berlin qu'il y a lieu de ne pas choquer et une autre africaine dont on ferait peu d'écart ? C'est une question que je pose. On est tenté de dire encore deux poids, deux mesures des droits de l'homme ? Je vous laisse répondre à cette question si vous le souhaitez. Merci beaucoup, M. M. Abdul-Kader d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup.